Pour l'avant-dernière audition de notre commission d'enquête, nous entendons Mme Christiane Taubira, qui a été ministre de la Justice de mai 2012 à janvier 2016. C'est vous, Madame, qui avez mis un terme aux instructions individuelles et qui avez supervisé le cadrage de la fameuse circulaire de 2014, dont il a été beaucoup question dans notre commission d'enquête sur les remontées d'informations. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Madame, je vous invite donc à lever la main droite, à actionner le micro et à dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie et vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés. Merci de m'accueillir. Ce matin, j'avoue que j'ai un peu interrogé le chemin le plus court pour arriver. On perd vite les habitudes de ne pas fréquenter la maison au quotidien. J'ai constaté aussi d'ailleurs que la traversée de la cour restait aussi difficile pour les femmes qui portent des chaussures de femmes. Je vous remercie de me donner l'occasion, effectivement, d'exposer ce que j'ai eu l'opportunité de faire à la tête de ce ministère régalien, en vous en expliquant, évidemment, les motivations. Dans le lien que j'ai reçu, donc, votre commission s'interroge sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Évidemment, lorsqu'on interroge l'indépendance du pouvoir judiciaire, d'une façon générale, c'est qu'on interroge le soupçon, c'est-à-dire le soupçon qui pèse à l'encontre des responsables politiques et qui pèse aussi, et c'est encore peut-être plus préjudiciable parce que la défiance vis-à-vis du personnel politique est malheureusement assez courante, mais ce qui est encore plus préjudiciable, c'est que ce soupçon pèse aussi sur les magistrats eux-mêmes et interroge leur neutralité vis-à-vis du pouvoir politique et leur impartialité dans leurs décisions de justice. C'est donc une question majeure qu'il convient de traiter le plus sérieusement possible à chaque occasion. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, je rappelle peut-être rapidement le contexte et l'ambiance, les rapports entre l'exécutif et la justice étaient exécrables, pour dire les choses très clairement et très franchement. Une affaire retentissante, l'affaire Bettencourt, avait vraiment installé dans la société, au-delà même des rapports entre l'exécutif et l'institution judiciaire, dans la société, une défiance vis-à-vis des responsables politiques et vis-à-vis des magistrats. C'est une affaire retentissante dont d'ailleurs la Cour de cassation a décidé le dépaysement, le dépaysement tant l'affaire soulevait des débats à l'époque. Donc pour moi, il y avait à notre arrivée, il y avait évidemment la question du principe même, des conditions dans lesquelles les magistrats peuvent exercer leur décision, leur fonction juridictionnelle. Et puis il y avait aussi cette ambiance qu'il fallait corriger. J'ai donc travaillé très très vite à la question de la relation entre le garde des Sceaux et les parquets généraux et les parquets. Les premières décisions que j'ai prises ont consisté notamment à inscrire dans la transparence. La transparence, vous le savez, c'est ce document qui rend public les postes à pourvoir et les candidatures. Cette transparence n'avait pas lieu pour les hauts postes de magistrats. J'ai donc décidé dès juillet 2012 de rendre transparentes les candidatures de magistrats, donc les postes à pourvoir et les candidatures. Et en plus, je m'étais engagée à respecter les avis du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc pour cela, je tenais aussi à ce que le Conseil supérieur de la magistrature dispose des meilleurs éléments pour prendre les décisions les plus incontestables. J'ai donc également donné accès au Conseil supérieur de la magistrature, au dossier de service des magistrats candidats, ce qui ouvre en plus un droit de recours pour les magistrates, les candidates et candidats qui n'ont pas été retenus et qui peuvent contester le choix du CSM. Et bien sûr, je me suis tenue aux différents choix du CSM, ce que j'ai respecté d'ailleurs scrupuleusement pendant toute la période où j'ai été aux responsabilités. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur la réforme constitutionnelle. Alors j'irai vite parce que peut-être qu'il y aura des questions tout à l'heure, mais je sais que l'eau a coulé sous les ponts et que des choses nouvelles ont été envisagées au moins. En tout cas, cette réforme constitutionnelle consistait à aligner le régime de nomination des magistrats du parquet sur celui des magistrats du siège, à aligner le régime disciplinaire des mêmes sur les mêmes. Et puis il y avait la question évidemment du nombre de personnalités ainsi que des magistrats, la présidence de la formation parquet et la présidence de la formation siège. Et puis alors la question des personnalités, on va y revenir, c'est pas une question mineure, c'est la question de savoir plus on éloigne la magistrature, l'institution judiciaire du pouvoir exécutif et plus il faut interroger son insertion dans ce qu'on appelle globalement la société civile. Donc c'est loin d'être une question mineure, les présidents des formations non plus ne sont pas une question mineure. Il y avait d'autres sujets bien entendu, il y avait notamment la réforme de la Cour de justice de la République et puis il y avait la volonté de constitutionnaliser le dialogue social. Mais tout en travaillant sur cette réforme constitutionnelle, il y a des parlementaires ici qui se souviennent parfaitement du parcours, Assemblée nationale, Sénat et mort au Sénat. Donc tout en travaillant sur ce sujet, j'ai continué à approfondir la nécessité de clarifier les relations entre la chancellerie et les parquets généraux et les parquets. Et c'est ainsi que je n'en suis pas peu fière, j'ai proposé au Parlement donc la loi, le projet de loi du 25 juillet 2013 qui modifie donc les articles 30 à 39 du code de procédure pénale et qui a quelques dispositions emblématiques dont notamment le fait de confier aux gardes des Sceaux la responsabilité de la politique pénale et la responsabilité de s'assurer de la cohérence et de l'efficacité de cette politique pénale sur la totalité du territoire, de confier l'action publique aux magistrats du parquet, donc pour ce qui concerne le ministère public. Ce qui n'est pas rien, il faut se rappeler que la loi de 2004 en fait confiait aux gardes des Sceaux l'action publique. Donc la loi de juillet 2013 confie cette action publique aux magistrats et puis évidemment la plus emblématique des emblématiques c'est l'interdiction pour tout garde des Sceaux de donner des instructions dans les dossiers individuels. Alors je crois que c'est un texte de loi qui a été salué, je crois pas, je sais, il a été compris par des hauts magistrats qui ont osé le dire en public en disant que cela a apporté des garanties institutionnelles et que ça instaurait d'ailleurs un avant et un après dans la vie des parquetiers, des magistrats du siège aussi en ont parlé. Et puis surtout la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, a considéré à partir de là que le ministère public en France est une autorité judiciaire et donc peut émettre des mandats d'arrêt européens notamment. Donc ce processus se poursuit et il y a la question évidemment lorsqu'on parle de l'indépendance, la question spécifique de la remontée des informations. Parce que si le soupçon revient à chaque dossier sensible, c'est parce qu'il y a ce dispositif de remontée des informations. Alors il faut peut-être rappeler que jusqu'en 2013, il n'y avait pas de cadre légal explicite pour la remontée des informations. On considérait que cette remontée était plus ou moins adossée ou justifiée par l'article 5 de l'ordonnant du 22 décembre 1958 sur l'autorité du garde des Sceaux, la hiérarchie par les procureurs généraux et l'autorité du garde des Sceaux. Donc c'était ça un peu d'une certaine façon implicitement la référence légale. Donc il n'y avait pas de référence. C'est aussi la loi du 25 juillet 2013 qui instaure un cadre légal explicite, puisque c'est dans cette loi, c'est dans l'article 35, qu'il est indiqué que les procureurs généraux peuvent faire remonter de leur initiative ou à la demande du garde des Sceaux des informations. Mais évidemment, cette question-là demeure une question importante. C'est pour ça qu'à chaque dossier sensible, cela revient. Alors sur cette remontée, moi je considérais qu'il y avait dans l'institution judiciaire des ressources humaines, intellectuelles, professionnelles aussi. Et j'ai mis en place la commission Nadal, présidée par le procureur général Jean-Louis Nadal, qui était composée de 45 membres, de magistrats du parquet, de magistrats du siège, de greffiers à greffiers, d'avocats, d'universitaires, de préfets, de représentants de la police et de la gendarmerie, qui a travaillé de juillet à novembre 2013 et qui m'a remis un rapport dans lequel j'ai puisé justement pour réformer la remontée des informations. Alors il faut savoir que les effets de la loi du 25 juillet déjà ont été rapides, puisqu'en quelques semaines, les remontées sont passées de près de 50 000 à 5 000, en quelques semaines à peine. Donc ça a été extrêmement efficace, mais il fallait structurer les choses. Ce qu'a permis ce rapport Nadal, à partir duquel j'ai élaboré la circulaire du 31 janvier 2014, qui encadre cette remontée des informations. Cette circulaire a dû être enrichie par une annexe, et cette annexe, évidemment, avait soulevé, peut-être qu'on va y revenir, avait soulevé un certain nombre de commentaires et parfois même de critiques. Il y en a qu'à l'époque, d'ailleurs, j'avais déjà entendues. Je pense qu'il fallait mûrir un petit peu les possibilités de modifier le cadre même de ces remontées d'informations. Si vous me permettez une incise, M. le Président, M. le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, le titre de votre commission d'enquête, c'est « Obstacle à... » Je suppose que vous avez déjà eu le sujet. Je vois où vous voulez en venir. Je vois où vous voulez en venir, mais allez-y, c'est fait pour ça. Je vois que vous avez eu le sujet. Non, j'avoue que j'ai eu un haut-le-cœur en ouvrant le lien, parce que la Constitution, elle parle de l'autorité judiciaire, et elle a décrit, elle confie au président de la République la responsabilité d'en assurer l'indépendance, non pas vis-à-vis de l'État, de l'appareil d'État, mais vis-à-vis, en tout cas, à l'égard de l'exercice des missions juridictionnelles. Et puis, cela interroge aussi quand même... Alors, je ne sais pas, je suppose que vous avez eu le débat entre pouvoir et autorité. Je ne vais pas me permettre de venir vous dire ce que le pouvoir suppose, notamment en source de légitimité, d'une part, et d'autre part, en termes d'exercice des responsabilités. Mais c'est une question majeure, parce qu'elle renvoie aussi à l'article 20 de la Constitution, c'est-à-dire la responsabilité qui revient au gouvernement de conduire les politiques publiques. Alors, cette remontée des informations. Donc, il y avait un certain nombre de catégories. Il y avait, donc, les questions de gravité, notamment lorsqu'il y a beaucoup de victimes. Et ça, c'est extrêmement important. Je me souviens notamment que c'est ces remontées d'informations qui nous ont permis de réagir pour le procès des prothèses PIP. Et assez rapidement, je me souviens de ça, parce que je me souviens du stress que j'ai vécu sur ce procès-là, parce que nous nous sommes rendus compte, assez tardivement, sur la base de la remontée d'informations, que le tribunal de grande instance de Marcel, qu'on appelle le tribunal judiciaire maintenant, n'aurait pas pu assurer, dans des conditions satisfaisantes pour les victimes, il y en avait 3 800, à l'ouverture du procès, il y en avait 6 000, n'aurait pas pu assurer, dans des conditions prévues par la loi pour les victimes, ce procès. Donc, je me souviens avoir trouvé en quelques jours 800 000 euros pour, non pas délocaliser le procès, mais le déplacer, réquisitionner un lieu, l'aménager pour que les conditions d'exercice de la justice soient conformes. Donc, ces remontées-là, elles sont utiles à ça. Elles sont utiles notamment à ça et à autre chose. Il y avait également l'affaire AZF, vous vous souvenez de... Il y avait le dossier Amiante qui était inachevé et qui, manifestement, l'est demeuré. Donc, il y a un certain nombre de choses et puis il y a eu d'autres contentieux. Donc, en matière de santé publique, c'est important. Il y avait aussi la question, parmi les catégories, de la médiatisation possible et probable des affaires, donc la nécessité de remonter ce type d'affaires. Les affaires où des personnels de justice, que ce soit des magistrats ou des fonctionnaires, puissent être mis en cause. Des affaires sensibles pour l'opinion publique, telles que, par exemple, des événements publics. Évidemment, les questions de terrorisme. Donc, il y avait toute une série de catégories. Il y a eu des protestations disant que, quand même, ça fait encore beaucoup de remontées. Et, objectivement, je crois que ça fait encore un peu beaucoup de remontées. Donc, la question aujourd'hui, c'est... Mais je suppose que vous y travaillez plus sérieusement. Moi, je ne vous cache pas que je ne travaille pas tous les jours sur la question de justice et même que je ne travaille pas sur ces questions-là. Donc, je suppose que vous les approfondissez. Il y a évidemment des pistes. Moi, à l'époque, nous y avions réfléchi. Évidemment, il y a la solution facile de dire pas de remontées. J'en aurai bientôt fini, parce que je crois que vous inquiétez un peu, M. le Président. Ça va ? Merci. Donc, alors, j'en ai... La question facile, la solution facile, ce n'est pas de remontées, point barre. Tout le monde est tranquille. Tout le monde est tranquille, mais la démocratie, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas. Parce que le garde des Sceaux, ou alors on supprime le ministère de la Justice. Mais à ce moment-là, qui rend compte, qui prend les décisions, qui définit les politiques publiques, etc. Donc, il faut répondre à tout ça. Donc, je pense que c'est très sympathique, évidemment, comme souvent les solutions démagogiques, mais ça n'est pas concevable. Parce que le garde des Sceaux a des responsabilités et qu'il faut qu'il puisse les exercer. Alors, parmi ces responsabilités, il y en a qui peuvent orienter le maintien des catégories de remontées. Il y a notamment le fait que le garde des Sceaux... C'est que le garde des Sceaux, et j'ai un souvenir très précis en tête, c'est le garde des Sceaux qui peut décider, par exemple, d'une équipe commune d'enquête. Et après les attentats du 15 novembre 2015, par exemple, vous vous souvenez, les attentats ont eu lieu dans la nuit du vendredi 13. Le lundi 15, alors, ou 16, 13, 14, 15, 16, j'ai autorisé une équipe commune d'enquête, donc avec la Belgique, l'Allemagne, etc., l'Italie. Et deux jours après, on avait des informations significatives sur un des commanditaires des attentats. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'opération qui a eu lieu le mercredi. On s'en souvient quand même. Bon, ça, c'est quand même une prérogative du garde des Sceaux, et je pense qu'il serait inconcevable qu'il ne puisse plus l'avoir. Il y a des prérogatives qui relèvent, évidemment, à la coopération pénale internationale, aux affaires internationales, au terrorisme, puisque le garde des Sceaux siège dans le Conseil de défense. Donc, il y a toute une série de responsabilités qui font qu'il faut que des informations remontent. Et puis, la justice, l'institution judiciaire, c'est quand même un service public de la justice, au service des citoyens et des justiciables. Et par conséquent, il faut pouvoir faire fonctionner ce service public de la justice, d'en prendre des décisions de gestion, il faut anticiper des choses, il faut corriger des choses. Et j'ai plein d'exemples, plein de souvenirs en tête de choses qu'on a corrigées, y compris tout bêtement le fait de payer des créances qui s'étaient accumulées sur plusieurs années pour des experts, y compris le fait de constater que les petites génédictions n'arrivent pas à gérer leurs contraintes de gestion. Et que j'ai pris la décision de centraliser ces contraintes-là au niveau de la direction des services judiciaires. Donc, il y a tout ça, c'est utile. Pour l'évolution aussi de la législation, faire remonter des éléments qui font apparaître, par exemple, des contentieux nouveaux ou des difficultés sur des contentieux, tout ça, c'est utile. Voilà. J'en aurais pratiquement terminé. Juste un mot sur le parquet national financier. Mais peut-être que ça, il fera l'objet de questions. Un mot pour rappeler le cadre dans lequel il a été mis en place. J'ai tenu à respecter deux contraintes. D'une part, le respect de ce qu'on appelle le parquet à la française. Et d'autre part, une contrainte d'efficacité sur la lutte contre la corruption, contre la très grande criminalité économique et financière. J'ai donc modifié, nous avons donc modifié, puisque c'est un travail parlementaire. Et les parlementaires, d'ailleurs, ont été très, très, très actifs et offensifs. Nous avons donc modifié l'architecture. Nous avons supprimé 39 pôles économiques et financiers qui ne fonctionnaient pas vraiment. Nous avons réorganisé les GIRS. Et nous avons redéfini les compétences spécifiques du parquet national financier, notamment sur les atteintes à la probité, la très grande criminalité économique et financière, et aussi l'évasion fiscale. Nous avons modifié également les relations avec l'administration fiscale. Et puis, surtout, nous avons satisfait un certain nombre d'observations qui étaient déjà formulées par l'OCDE. Et nous avons élevé quand même nos standards pratiquement au niveau des meilleurs standards internationaux grâce à ce texte de loi qui contenait 65 articles. Voilà. Je ne ferai pas de conclusion, puisque je vois bien que j'ai largement débordé du temps un peu avare que vous aviez envisagé de m'appartir. Mais voilà, je suis à votre disposition. Et merci pour votre écoute. Merci, madame la ministre. Oui, c'était important que vous ayez cette introduction, je pense, globale et de contexte, puisque ça va recouper les questions sans doute plus précises que nous allons poser les uns les autres. sur les remontées d'informations. Finalement, vous avez vous-même, dans vos explications, dit qu'il y en avait certaines qui pouvaient poser problème et d'autres qui sont plutôt évidentes, qui ont un périmètre qui semble plutôt évident. Les affaires collectives, où il y a des besoins, des moyens d'ordre public pour gérer des dimensions qui n'ont rien à voir avec le fond du procès. Évidemment, aussi, on parle souvent de la politique pénale au sens où les remontées d'informations servent à faire des analyses, on va dire statistiques, d'orientation dans tel ou tel domaine. On pense souvent aux violences conjugales, aux violences intrafamiliales. Je pense que ça, ça ne fait pas débat entre les parlementaires. Il s'agit bien des remontées d'informations dans des affaires individuelles dites sensibles, qu'elles soient politiques, économiques ou autres, mais surtout politiques et économiques. La question est, finalement, est-ce que ce n'est pas plus de problèmes pour un garde des Sceaux d'avoir des remontées d'informations et de ne pas savoir qu'en faire ? S'il n'y a pas de sujet dans le public, c'est peut-être détenir des informations qu'on ne peut pas utiliser, que si on les utilisait, on serait pris en défaut. Je crois me souvenir qu'il y a eu une mésaventure qui vous a concerné, concernant une remontée d'informations dans l'affaire Nicolas Sarkozy. Je vois que ça vous fait sourire, mais c'est le fond du questionnement. Et on a vu aussi que votre successeur, au même poste, est passé devant la Cour de justice de la République pour avoir fait sortir des informations qui remontaient par le circuit prévu par la circulaire de 2014, qui est, certes, évidemment, beaucoup plus clair qu'il n'y a pas de circulaire, ou beaucoup plus clair que ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, où, effectivement, il n'y a rien du tout. Donc, je vous interroge vraiment sur le fond. Est-ce que... À quoi ça sert ? Je vous réponds directement, M. le Président ? Oui ? Ça sert, oui. Non, non, je me demandais... Je ne fais pas de série de questions pour la caractéristique des échanges et des débats. On fait... D'accord, merci. Vous ne m'avez pas demandé mon avis, mais moi aussi, je préfère. Donc, oui, je... Vous avez raison. Alors, sur la remontée d'informations, à quoi ça sert et dans quel embarras ça met le garde des Sceaux ? Parce qu'incontestablement, certaines informations mettent le garde des Sceaux dans l'embarras. Mais on ne peut pas juste poser la question de la suppression parce qu'il faut interroger les conséquences de cette suppression. Moi, je veux revenir un petit peu puisque vous avez évoqué une affaire qui était un peu... Bon, voilà, qu'avait sa dimension cocasse. Mais la dimension cocasse était induite par une dimension folklorique. pardon, hein, pardon de rappeler que lorsqu'un ancien président de la République ouvre un abonnement téléphonique au nom de Paul Bismuth et qu'on me casse la tête avec les histoires de Paul Bismuth et d'écoute, bon, voilà, moi, la dimension folklorique, elle m'incommode dans le travail que j'effectue. Bon, voilà. Ce que je rappelle, et c'est important de remonter l'information parce que cette question a cet avantage-là, monsieur le président, c'est de rappeler que ce qui remonte, c'est ce qui est déjà fait. Ce sont des actes que les magistrats ont déjà accomplis. Ils ne demandent pas l'autorisation, ils ne demandent pas des instructions. Ils informent sur des choses qu'ils ont faites. Donc, dans ce cas de monsieur Bismuth, par exemple, je suis informée que, alors, je suis informée en mars 2014 que de février à septembre ou octobre 2013, les magistrats ont décidé des écoutes, qu'ils ont exploité les écoutes et que l'exploitation des écoutes les conduit à ouvrir de nouvelles enquêtes. C'est de ça que je suis informée. D'accord ? Bon. Donc, moi, à l'époque, il y a quand même la procédure Karachi, il y a toute une série, il y a le travail du ministère de la Justice qui, excusez-moi, chaque jour, il y a du travail pour une semaine. Donc, voilà, moi, histoire de Bismuth sur les affaires qui sont déjà faites, voilà, j'avoue que je n'ai peut-être pas consacré à l'affaire l'attention qu'elle méritait. Bon. Alors, ensuite, oui, c'est vrai que c'est gênant pour le garde des Sceaux. Et là, la question est extrêmement sérieuse parce que lorsque c'est remonté notamment les procédures qui concernent des élus, des collectivités territoriales, des hauts fonctionnaires ou des responsables de grandes entreprises, etc., lorsque le garde des Sceaux dispose, la garde des Sceaux dispose de ces informations-là, qu'est-ce qu'elle en fait ? Rien, elle n'en a aucun usage. Par contre, on sait qu'elle en dispose et on a besoin de savoir. Et je trouve assez, en tout cas concevable, normal, peut-être aussi même, mais je trouve assez concevable que des parlementaires qui sont pris d'assaut dans leur circonscription, qu'un maire considère qu'on lui pourrit la vie parce qu'il a une procédure, il ne comprend pas bien, on met en cause une décision de marché public, etc., il harcèle le parlementaire qui, lui, peut joindre le ou la ministre et donc, voilà, moi, je trouve assez concevable que le ou les parlementaires fassent ces démarches-là. Donc, je ne serais pas choquée à l'idée qu'on dispense le ou la garde des Sceaux d'avoir ces informations-là. Ça me paraît plus clair, ça me paraît plus simple, mais ça n'est pas sans conséquence. Ça veut dire que, sur ces procédures-là, il faut que les médias acceptent que le garde des Sceaux n'a pas d'informations. Sur ces procédures-là, il faut que le parlement accepte, le mardi et le mercredi notamment, et le jeudi au Sénat, accepte que le garde des Sceaux n'a pas d'informations. Donc, ne l'interroge pas. Il faut accepter ça. Et ça veut dire aussi, notamment pour les médias, parce que les médias participent très activement à notre démocratie, ça veut dire que, si on n'est pas en mesure de donner le minimum d'informations, on peut, par ailleurs, chercher le maximum d'informations. Donc, il faut interroger les risques que ça peut faire peser sur les secrets de l'instruction. Donc, moi, je pense que ce serait mieux pour le confort des gardes des Sceaux que ce type d'informations ne remonte pas, mais on ne peut pas s'exonérer de la réflexion sur la cascade de conséquences que peut entraîner cette suppression. Merci pour cette réponse tout à fait claire et précise que je peux, par ailleurs, partager sur ces aspects-là parce qu'effectivement, on a des informations et le seul risque, c'est d'être tenté d'en faire un usage qui n'est pas le bon. Il y a plein de gens pour vous interroger, je vous assure. Mais je n'en doute pas. Mais moi-même, j'ai fait... Je parlais des parlementaires parce que ça, c'est concevable, c'est normal, c'est compréhensible, mais il y a plein d'autres. J'ai moi-même posé une question au gouvernement il y a deux semaines sur une affaire individuelle interrogeant la garde des Sceaux lui demandant si elle avait bénéficié de remontée d'informations. Non, pardon, je l'interrogeais parce qu'a priori, elle a bénéficié de remontée d'informations. Je n'ai quand même pas eu de réponse, mais ça, c'est l'exercice des questions au gouvernement. Autre question, c'est sur les rapports avec le ministère de l'Intérieur. On sait souvent qu'il y a... parce que la police judiciaire se trouve au ministère de l'Intérieur des points de débat, notamment sur les remontées d'informations qui sont parfois, ce qui se dit, plus rapides du côté du ministère de l'Intérieur que du ministère de la Justice, sans avoir le cadrage d'une circulaire, etc. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des mésaventures sur des remontées d'informations côté ministère de l'Intérieur dont vous n'étiez vous-même pas au courant côté ministère de la Justice ? Alors, je n'ai pas, Monsieur le Président, je n'ai pas d'affaires précises en tête, en tout cas pas d'affaires spectaculaires, précises en tête, mais je sais que le sujet a existé, il existe probablement encore, et que nous en avons débattu. C'est vrai que, alors, d'abord, il faut dire très clairement les choses. Lorsque nous nous interrogeons sur le dysfonctionnement, interrogeons d'abord le cadre et ensuite les comportements. Sur le cadre, il existe le cadre. Le Code de procédure pénale définit très précisément et très clairement les relations entre l'autorité judiciaire et la police judiciaire, notamment. C'est bien le procureur de la République qui conduit les enquêtes menées par les officiers de police judiciaire. Ils ont donc placé sous l'autorité, les articles 30 et suivants du Code de procédure plénale, les officiers de police judiciaire sont placés sous l'autorité du procureur de la République. Donc, il y a la question de la loyauté et de la conduite normale des enquêtes. Et puis, il y a évidemment la pesanteur des habitudes, la pesanteur des rapports, des rapports de force entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice et, depuis la présidente de la République, son rapport avec l'Intérieur et la Justice. Pour ma part, je n'ai pas eu de difficultés avec les différents ministres de l'Intérieur, même s'il y en a un avec lequel j'ai travaillé beaucoup mieux et plus facilement. Voilà. Donc, pas de cas spectaculaires, mais oui, connaissance du fait que des informations remontaient plus vite, plus facilement, de façon plus fluide au ministère de l'Intérieur qu'au ministère de la Justice. La question, ce n'est pas le ministère de la Justice. La question, ce n'est pas, en l'occurrence, le fonctionnement des parquets, et donc des procureurs. La question, c'est comment des officiers de police judiciaire placés sous l'autorité d'un procureur de la République font monter des informations par un autre canal. On nous a dit que c'était pour des raisons d'ordre public aussi, comme dans certains cas de figure au ministère de la Justice. Mais, du coup, effectivement, ça interroge puisqu'il n'y a pas de cadre prévu dans tout ça. Peut-être que des pistes de réflexion, ce serait que ces remontées-là soient transparentes et qu'elles soient motivées pourquoi pas versées dans la procédure si elles sont anodines et qu'elles ne sont que pour des raisons d'ordre public. Il n'y a aucune raison à ce que ça ne soit pas versé dans la procédure. Est-ce que ça fait partie des pistes de réflexion qui pourraient être intéressantes ? Je ne comprends pas l'argument de l'ordre public. Je ne le comprends pas parce que si vous voulez une information sur une procédure, M. le Président, vous l'avez dit vous-même, vous interrogez le garde des Sceaux. Je ne crois pas que vous ayez l'idée d'aller interroger le ministre de l'Intérieur. D'accord ? Donc, je ne comprends pas une meilleure organisation parce que ça, ça se conçoit. De la même façon que j'estime que des remontées sont utiles au garde des Sceaux pour mieux organiser le service public de la justice, je conçois parfaitement que le ministre de l'Intérieur ait besoin de lui dire. Mais alors, ce ne sont pas des conditions sur le contenu des enquêtes. Ce ne sont pas des informations sur la procédure elle-même, en tout cas, l'information préliminaire parce que c'est à ce stade-là, même si les juges d'instruction utilisent également aussi les officiers de police judiciaire. Mais voilà, si c'est pour savoir qu'ils ne sont pas arrivés à temps, ils n'ont pas réussi à faire une perquisition parce que leurs véhicules ne sont pas en bon état, le sujet, ce n'est pas le contenu de la perquisition, le sujet, c'est le parc automobile. C'est entendu. C'est ainsi que je comprends les choses. Il est possible que je les comprenne mal. On n'est pas rentrés dans ce niveau de détail, dans les questions que nous avons donné aux policiers, aux gendarmes et aux ministres de l'Intérieur. Mais oui, en tout cas, il doit y avoir à mon avis une amélioration du circuit ministère de l'Intérieur, en tout cas un cadrage plus précis pour éviter encore une fois toute suspicion qu'on peut avoir côté ministère de la Justice. Nous avons surtout des lois. Oui, oui, j'entends bien. On ne peut pas être extrêmement sévère vis-à-vis du justiciable ordinaire et considérer qu'on puisse se permettre des écarts lorsqu'on appartient au service de l'État, au pluriel. Oui, je suis d'accord avec vous qu'il y a la loi et après, il y a la pratique dans les administrations et dans les ministères qui, des fois, se situe dans des zones, dans les interstices de la loi. Et c'est aussi une partie de notre sujet de notre commission d'enquête, évidemment. Dernière question avant de passer la parole au rapporteur et aux collègues. Les rapports avec la présidence de la République, avec l'Élysée. Le président de la République est garant de l'autorité judiciaire. Je vais utiliser le terme constitutionnel cette fois-ci. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a aussi un conseiller de justice ou une conseillère de justice à l'Élysée. A priori, l'information qui remonte au garde des Sceaux, c'est une information qui remonte à l'exécutif, qui peut être partagée avec le Premier ministre, potentiellement avec d'autres ministres et, évidemment, avec le président de la République. Comment se passe ce lien ? Est-ce qu'il y a des interrogations entre les conseillers, enfin, les conseillers Élysées, conseillers à Vendôme ? Comment ça fonctionne, ces relations ? Et comment vous avez fait, vous, comment vous l'avez vécu, le fait que le président soit garant de l'autorité judiciaire, comment vous l'avez fait vivre ? Sur la remontée d'informations, on a vu qu'il y a, même avec la loi du 25 juillet, il y a quand même des milliers de remontées d'informations. Le jour où arrive l'information sur M. Bismuth, par exemple, ce même jour, arrivent des tas d'autres informations. Donc, il y a des informations qui arrivent. Alors, elles arrivent à la DACG, déjà, elles n'arrivent pas à la chancellerie. Elles arrivent à la direction des affaires criminelles et des grâces qui procèdent à un tri, ce qui est utile pour la gestion, etc., et qui, sur les affaires sensibles, transmettent au cabinet. Le cabinet procède à un autre tri parce qu'évidemment, les conseillers, ils sont là pour ça. Il ne s'agit pas de submerger le garde des sceaux avec des choses qui ne sont pas... Et puis, il y a des choses extrêmement sensibles et c'est ça, je pense, le clou de votre question, même si vous l'avez bien organisé et structuré. Mais c'est ça. Très honnêtement, oui, moi, sur des questions extrêmement sensibles, je fais remonter très, très peu de choses au président de la République et au Premier ministre. D'abord, j'ai estimé, dans certains cas, qu'il y avait des choses à faire remonter parce que j'ai l'information en tant que garde des sceaux, mais je suis garde des sceaux parce que j'appartiens à un gouvernement et que c'est au titre de l'article 20 de la Constitution valable pour tous les autres ministres que j'ai ces prérogatives-là. Donc, j'ai fait monter très, très, très peu de choses, mais je l'ai fait monter par signalement c'est-à-dire que je n'ai pas transmis. D'ailleurs, moi, on ne me transmettait pas. On ne me transmettait pas. Sauf quand il y a un truc qui se met à sortir et à faire du bruit. Alors, évidemment, on me fait une note, une fiche, mais sinon, c'est, bon, voilà, on a reçu une information. Alors, non, 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 je dois dire que j'ai vu passer des choses que je n'ai pas lues. Non, non, non. Il est arrivé qu'y compris sur des choses qui n'ont pas forcément fait du bruit, dans la transmission, il y avait des liasses de choses. Mais les liasses, je répète, on ne le dit jamais assez parce que peut-être que les médias ne le disent pas assez et que les citoyens, les justiciables ne l'entendent pas. Ce qui remonte, c'est ce qui est déjà fait. C'est ce qui est déjà fait. Voilà. Donc, il y avait des informations qui remontaient jusqu'à l'Élysée sans que vous regardiez vraiment... Non, je ne pense pas. Il est possible parce que ce n'est pas inconcevable dans le fonctionnement normal. posons le fonctionnement parce que le pouvoir, c'est le pouvoir. Pardon, mais le pouvoir, c'est le pouvoir. Ça s'exerce. C'est quand même une responsabilité. On rend compte. En tant que garde des Sceaux, moi, c'était au moins trois fois par semaine. Deux fois ici et une fois au Sénat. Et puis, c'est sans arrêt les lettres des parlementaires. Donc, voilà, on rend des comptes. Donc, il faut exercer le pouvoir. Donc, on a des informations. Il est légitime qu'on en dispose. Donc, ça veut dire qu'on a des cabinets mais moi, je n'ai pas passé mon temps à regarder ce que mon cabinet transmettait pour information au conseiller du président de la République. Mais il était normal que le conseiller du président de la République ait un certain nombre d'informations sur des choses qui étaient déjà sorties dans les médias ou qui allaient sortir. Je ne crois pas qu'il importunait le président de la République avec toutes ces choses-là. Voilà. Mais moi, j'assume la responsabilité d'avoir transmis très peu de choses et d'avoir transmis lorsque c'était très sensible. Je vais rester dans l'épure constitutionnelle mais le président de la République qui a un petit souci vis-à-vis de nous, c'est qu'il n'est pas responsable pour le coup devant le Parlement. C'est là le point qui pourrait être problématique en soi, je veux dire, dans la relation institutionnelle. Autant avec le garde des Sceaux, évidemment, il est là aux questions du gouvernement, on peut l'interroger, on peut l'inviter devant une commission d'enquête, etc. Autant le président de la République, ça peut poser d'autres questions. Et puis sur la remontée d'informations, certes, ce ne sont que les actes passés mais il y a deux cadres d'enquête qui sont quand même différents entre l'enquête préliminaire et l'instruction. L'instruction, les personnes ont accès eux-mêmes à leur dossier. l'enquête préliminaire, c'est-à-dire que le garde des Sceaux a potentiellement des informations, même si c'est uniquement sur les actes passés, dont les personnes en question n'ont elles-mêmes pas accès. C'est notre système, monsieur le président. Ceci étant, vous avez parfaitement raison. Je l'interroge. Ça me rappelle, oui, ça me rappelle que dans la réforme constitutionnelle que j'ai préparée, il y avait la réforme du statut pénal du président de la République, entre autres. Et vous avez raison, c'est une question essentielle. Je vais laisser la parole à Didier Paris. Ceci étant, pardon, c'est vrai que les personnes concernées mises en cause n'ont pas encore accès à leur dossier. C'est alors pour ça que dans une certaine affaire, on a bien entendu que c'est la Défense qui avait demandé d'accélérer la transformation de l'enquête préliminaire en informations judiciaires pour avoir accès au dossier. Mais que le pouvoir politique ait accès à l'information, dans ce cas-là, c'est qu'il n'en a pas d'usage. Les mises en cause ont besoin d'informations pour demander des actes, pour se défendre, pour se préparer, donc pour réagir, pour faire des choses. Le pouvoir politique, il a l'info pour être informé, pour ne pas être bouche bée lorsqu'on lui dit qu'il se passe cette chose. C'est entendu. Ça nous pourrit la vie plus que ça ne nous réjouit. Enfin, à mon avis. Pour les personnes normales, à mon avis, ça pourrit plus que ça ne nous réjouit. J'ai bien compris. Je laisse la parole au rapporteur d'Illier Paris. Merci, M. le Président. Déjà, un double remerciement à vous, Mme la ministre, pour avoir fait ce long déplacement pour venir devant nous. C'est un honneur et nous en mesurons l'intérêt. Deuxièmement, évidemment, c'est une surprise pour personne. En réalité, c'est pour la clarté, la vivacité de vos réponses. Mais votre personnalité nous est connue et c'est aussi une forme de richesse pour nous et pour vous. Quelques questions. Peut-être sans surprise, là encore, sur les remontées d'informations. Ça a été largement évoqué. Vous savez que c'est un des sujets, un des fils rouges, un des fils conducteurs de notre commission. Je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail, si vous permettez, sans aide technique, évidemment. Vous avez dit qu'on pourrait envisager une suppression de la remontée d'informations. Et je vous rejoins assez volontiers sur le fait que ça suppose de clarifier la responsabilité politique du ou de la ministre. Parce qu'à un moment, il faut avoir les moyens de sa politique et les moyens de sa responsabilité. Donc c'est un vaste sujet beaucoup plus large que ce thème, d'ailleurs, qui nous interroge, comme vous dites, sur beaucoup d'autres points. Néanmoins, plusieurs questions. On pourrait, ça a été évoqué dans cette commission, envisager une séparation entre la conduite de la politique pénale dont garde des Sceaux à la responsabilité et l'action publique. De choses très différentes. On pourrait concevoir la remontée d'informations pour conduire l'action pénale, la politique pénale, pardon, mais moins pour l'action publique qui pose d'ailleurs des difficultés, comme l'a évoqué à juste raison le président, de savoir comment on la traite une fois qu'on l'a. C'est un petit peu compliqué. Deuxième élément, vous avez, parmi tous les éléments d'action qui ont été les vôtres, c'est une question en bloc sur la remontée d'informations, vous êtes la première et c'est tout à fait remarquable à avoir effectivement instauré une clarté des règles, la loi 2013, la circulaire de 2014. La question que je me pose, c'est, est-ce que c'est encore selon vous et compte tenu de la vision que vous en avez qui est un peu rétrospective mais qui est encore, j'en suis absolument certain, avec l'acuité qui est la vôtre, est-ce qu'on peut encore faire évoluer les choses ? Je vais prendre deux ou trois exemples. Il faut aller chercher, non pas dans la circulaire, mais même dans l'annexe de la circulaire seulement pour voir qu'on ne peut pas transmettre de pièces de procédure. Annexe de la circulaire. Sauf erreur de ma part, il n'y a même pas un mot sur l'interdiction de faire remonter les points d'enquête à venir. C'est plus une pratique que même tirée de votre circulaire. Les quatre cas de figure, les quatre critères dont vous avez parlé sont eux dans la circulaire. Rien de tout ça n'est dans la loi. Donc première question, est-ce qu'il faudrait le mettre en dur pour éviter finalement que les pratiques puissent évoluer même si la réalité montre qu'on est plutôt dans un sens de restriction plutôt que d'évolution positive sur ces pratiques-là. Mais quand même, est-ce qu'il faudrait le faire remonter dans la loi ? Est-ce qu'il faudrait clarifier un certain nombre de points qui ne le sont pas tout à fait, contrairement aux apparences ? On en parle comme ça, mais dans la réalité, ce n'est pas aussi net que ça. Est-ce qu'il faudrait, vous l'avez évoqué, insister un peu sur la formalisation des FAP, les fameuses FAP, les fiches d'action publiques ou pénales, publiques je crois, qui arrivent à la DACG mais qui ensuite fait un filtre et vous arrivent et qui n'ont pas de statut particulier, je crois que c'est Jean-Jacques Hurvoise quand on l'a entendu qui nous dit c'est quand même étonnant elles sont classifiées, elles ne le sont pas, on ne sait pas. Est-ce que c'est un sujet pour vous ? Et dernier sujet, peut-être un peu plus délicat, pardonnez-moi, mais on voit bien qu'un ministre, qu'en qu'en soit, et malgré les filtres à sa nomination et malgré la valeur intrinsèque humaine et personnelle du ministre, peut se trouver parfois dans des situations de conflits d'intérêts. Or, la remontée d'informations c'est une remontée d'informations si je puis me permettre tous azimuts. On fait remonter les informations dès lors qu'il y a préoccupations d'ordre public, médiatique, et ainsi de suite. Est-ce que dans votre esprit on pourrait arriver à un système qui permettrait de limiter la remontée d'informations ou plutôt la filtrer pour éviter que le ministre lui-même se trouve parfois en difficulté ? Question volontairement un peu floue, pardonnez-moi. Merci monsieur le rapporteur. Non, pas flou, très large sans doute, mais pas flou du tout, très précise. Alors, sur la loi peut-être, il y a eu d'ailleurs ces demandes-là, je crois que des hauts magistrats ont, à plusieurs périodes, et parlementaires aussi, l'ont envisagé d'inscrire dans la loi les dispositions qui sont, enfin, de donner un cadre plutôt législatif aux dispositions qui sont contenues dont la circulaire est dans son annexe. Ça me paraît de bonne, je n'aime pas le mot gestion, mais en tout cas, de bonne conduite du droit. Ça me paraît tout à fait concevable que ce soit un cadre législatif. Maintenant, une circulaire, c'est un autre travail. C'était la mise en place, voilà, je voulais vraiment cette clarification très vite. c'est pas un abus de pouvoir exécutif, mais en tout cas, c'est pleinement l'exécution des capacités exécutives. Donc, c'était la circulaire et ça se concevait après la loi, parce que c'est, de certaines façons, quand même une circulaire d'application de la loi du 25 juillet 1913. J'ai toujours été très, très attentive au circulaire d'application de la loi. À telle enseigne que sur les grandes lois que j'ai eu le privilège de porter, j'ai fait travailler la DACG en amont, c'est-à-dire ils participaient au débat, ils étaient présents au débat et je leur donnais les consignes de suivre les débats et de faire des, voilà, des espèces de résumés ou des révaluations à la fin de chaque débat pour être sûr d'avancer pas à pas avec la volonté du législateur de façon à ce que la circulaire d'application transmette bien la volonté du législateur là où un texte de loi n'a pas vocation a décliné suffisamment les choses etc. A telle enseigne que sur les principaux textes de loi c'est une source de fierté pour moi aussi sur les principaux textes de loi la circulaire a été diffusée pratiquement en même temps que la loi a été promulguée. J'ai même un texte où la circulaire était prête deux jours avant la promulgation. Donc, voilà, donc je ne suis pas choquée à l'idée que ce soit un cadre législatif. Ceci étant, le cadre législatif il est quand même plus rigide forcément, heureusement d'ailleurs, mais ça veut dire que la réflexion en amont parce qu'il y a des conséquences à toutes les dispositions toutes les suppressions qu'on va faire il y a des conséquences il y a des conséquences par exemple quelque chose qui est peut-être moins sensible politiquement mais qui est important le ministère de la justice reçoit tous les jours du courrier de citoyens ordinaires de justiciables je vais vous raconter une anecdote en trois phrases seulement lorsque je suis arrivée moi en tant que parlementaire j'avais l'habitude scrupuleusement je voulais répondre à toutes les personnes qui m'écrivaient j'avais des collègues qui me disaient mais tu vois pas que tu peux pas y arriver c'est pas possible etc. bon mais moi ma tête il me manquait une casse dans mon cerveau donc j'étais persuadée arrivé au ministère de la justice je leur dis bon mais moi j'ai l'habitude de répondre à toutes les lettres donc on répond à toutes les lettres le directeur de cabinet me dit c'est juste pas possible je dis oui ça va être possible il veut machin comme il a beaucoup de tact et beaucoup de diplomatie mon directeur de cabinet il m'accompagne il m'emmène visiter le service de courrier du ministère de la justice et il me fait parler au personnel donc j'interroge le personnel combien de lettres vous avez 1700 par jour bon je dis mais je pense quand même qu'il y a un moyen pour y répondre je me suis abstinée peut-être deux semaines et puis je suis devenue raisonnable bon ça veut dire quoi ça veut dire que ce courrier il faudrait y répondre donc si vous vous dites que pas de remontée d'informations il faut que quelqu'un d'autre réponde à ce courrier là donc on dit au parquet généraux les justiciables sont fondés à vous interroger vous vous gérez vous gérez les milliers les centaines de milliers de courriers voilà donc c'est ce que j'entends lorsque je dis oui on peut sur le principe considérer que ça c'est pas nécessaire ça embête le garde des sceaux plus qu'autre chose ça n'a pas de pourlongement donc ça semble futile mais le fonctionnement de la démocratie a quelques exigences et parmi ces exigences moi je crois qu'il faut marteler que l'institution judiciaire c'est aussi le service public de la justice et que au service des justiciables et des citoyens il faut qu'on ait voilà on ait un correspondant un répondant etc. voilà donc oui pour la loi mais la loi prévoit aussi ou en tout cas la circulaire d'application de cette nouvelle loi prévoit que quelqu'un se charge de ça si le garde des sceaux ne reçoit plus les infos pour que ces services puissent répondre parce que ce qui arrive c'est qu'évidemment on oriente ces courriers-là vers la direction des services judiciaires vers la protection judiciaire de la jeunesse vers la direction de l'administration pénitentiaire ou voilà ou vers ailleurs monsieur le rapporteur donc la politique pénale et l'action publique c'est très clair en tout cas la loi du 25 juillet c'est vraiment très clair la répartition de l'un et de l'autre il n'y a pas de confusion possible il peut y avoir de la mauvaise foi mais il n'y a pas de confusion possible entre l'une et l'autre la zone peut-être la zone un peu troublante entre les deux c'est comment comment à partir des éléments d'information donc de la remontée comment on on perçoit la nécessaire évolution des lois mais moi je ne suis pas inquiète sur ce point-là parce qu'on a une vraie démocratie c'est-à-dire que les lois sont débattues au Parlement et on a des parlementaires très impliqués moi vraiment j'ai vécu ces quatre années avec des parlementaires que je connaissais bien à la fin parce que très très impliqués très très impliqués donc voilà et puis il y a des situations où j'ai vu débarquer des parlementaires que je ne connaissais pas bien parce que ils n'étaient pas impliqués sur les sujets de justice mais bon sur des sujets de société ils se considéraient enfin ils étaient intéressés donc voilà moi je me souviens de cette expérience d'avoir découvert les parlementaires parce que je connaissais beaucoup mieux les parlementaires qui étaient constamment constamment sur les dossiers de justice donc moi je pense que notre parlement apporte des garanties sur l'approfondissement du travail législatif qui fait que les choses s'enrichissent pendant le débat et on peut il faut juste avoir conscience qu'il faut régler ces questions là qu'il faut les traiter Deuxième question qui sera au moins sur la question rapide le PNF le PNF dont il a beaucoup été question on a une tendance naturelle à créer de plus en plus de parquets nationaux de parquets spécialisés le PNF le PNAT on a je crois une tentative de créer un parquet spécialisé sur la cyber haine nationale et ainsi de suite faut-il conserver au pal le PNF vous aviez en partie répondu si oui ce qui me paraît à titre personnel assez évident faut-il modifier son champ comme Nicole Belloubet que nous allons recevoir juste après vous le laisse penser par exemple est-ce qu'il y a une évolution possible du PNF que pensez-vous en réalité de cette de cette situation là et avec une dernière surprise ça a été d'ailleurs un des éléments largement repris en compte médiatiquement c'est la dépendance d'un parquet national ou procureur général de Paris est-ce que elle dépend hiérarchiquement du procureur général de Paris est-ce que c'est la bonne solution est-ce qu'il y en a d'autres alors même que le PNF traite des affaires qui n'ont rien à voir avec des affaires parisiennes mais du procureur général d'Aix-en-Provence ou d'ailleurs est-ce que vous avez une vision d'évolution possible du PNF où finalement la situation vous semble stabilisée satisfaisante eu égard en particulier aux attentes fortes qui sont saignes de la nation sur la répression de la grande délinquance économique et financière oui monsieur le rapporteur je pense que le PNF alors on évalue on estime l'utilité d'une structure au regard de sa pertinence et de ses résultats et de ce point de vue je crois qu'il n'y a pas un dixième de points d'interrogation sur le parquet national financier il a fait ses preuves alors j'ai rappelé très très rapidement le contexte dans lequel il a été créé et l'esprit dans lequel il a été créé il y a eu des débats et des discussions très très vives il y a eu des oppositions très très fortes à la création du parquet national financier mais on avait quand même des sujets très très importants aussi à traiter sur toutes ces atteintes à la probité sur cette grande corruption etc. sur nos standards sur notre place à l'époque il me semble que nous étions 22ème sur le classement de Transparency International donc voilà il y avait quand même un certain nombre de sujets c'est rester un parquet à la française alors oui c'est rattaché alors votre question est importante comme toute d'ailleurs même si effectivement vous avez un esprit de concision plus marqué que le mien c'est incontestable mais la question de la compétence de ce PNF nous avons eu le débat quant à savoir si on lui donne une compétence exclusive ou pas et nous sommes plutôt tombés d'accord j'étais sur la position de ne pas lui donner de compétence exclusive de laisser la possibilité que d'autres juridictions puissent traiter de contentieux de cette nature si ces juridictions s'y étaient engagées avaient commencé avançait bien etc il n'y avait pas nécessité de venir engorger le PNF donc il n'a pas de compétence exclusive et c'est vrai que ça donne toute la pertinence de votre question pourquoi rattacher au procureur général il me semblait important que ce soit un procureur de plein droit une procureure parce que je ne cacherai pas que j'ai souhaité dans les candidatures que j'ai soumises au conseil super de la magistrature j'ai souhaité que ce soit une candidature féminine ce n'était pas spécialement pour le PNF quand je suis arrivée 80% de la base de la magistrature c'était des femmes 82% au sommet c'était moins de 10% voilà c'était quand même ça la réalité donc j'avais une espèce d'obsession sur un certain nombre de postes en vue performant etc des postes qui pouvaient avoir une fonction aussi exemplaire j'avais un peu une obsession féminine donc j'ai cherché j'ai cherché à mon départ il y en avait 40% là-haut donc voilà ça fait aussi une source de fierté je suis venue beaucoup étaler mes sources de fierté ce n'était pas mon intention mais ça se déroule comme ça ça se déroule comme ça donc non moi je pense qu'on a vraiment trouvé un équilibre d'abord parce que parce qu'on a créé les conditions pour une mise en place très efficace je me souviens à l'époque où même on discutait de cette loi moi sur le budget que j'ai soumis au Parlement j'avais prévu déjà plus d'une vingtaine de postes de magistrats pour le PNF j'avais prévu les postes de juges d'instruction une dizaine j'avais prévu les postes de greffier à greffier j'avais prévu aussi le bâtiment qu'on a aménagé très vite pour qu'il puisse être installé donc bon voilà moins de trois mois après le PNF est installé complètement avec des effectifs y compris des assistants spécialisés avec des effectifs octroyés donc et avec une procureure nationale financière oui que j'ai proposé au conseil super de l'administrature mais qui a donné un avis et j'ai respecté l'avis conforme une procureure nationale financière qui a vraiment pris les choses d'abri d'abattu de sorte que ce PNF a fait ses preuves on regarde ses résultats ses résultats c'est pas les questions subjectives d'apprécier les uns ou les autres ou peut-être de s'interroger encore un peu rétrospectivement l'interrogation était tout à fait légitime quand elle a eu lieu bon rétrospectivement elle est toujours légitime selon qui la porte les parlementaires ont toujours le droit de poser ces questions là mais voilà on ne la pose pas de la même façon 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans 2013 7 ans 7 ans après on ne la pose pas de la même façon 7 ans après on a des résultats on a du fonctionnement on a des choses toute dernière question si vous permettez pour laisser la place aux collègues de vous interroger aussi on a beaucoup parlé de l'enquête préliminaire dans cette commission en fait on a parlé de 100 000 choses et chacune mériterait qu'on vous pose la question mais on est obligé de serrer un peu l'enquête préliminaire deux points peut-être le premier c'est la durée parfois jugée excessive seriez-vous favorable à ce qu'on limite de par la loi la durée possible des enquêtes préliminaires avec des cliquets de sécurité évidemment deuxième question mais c'est propre à notre système inquisitoire et non pas accusatoire mais on sent très bien une pression ou en tout cas une volonté ou un besoin d'évolution pour que l'enquête préliminaire si elle n'est pas totalement accusatoire et donc contradictoire distille une phase de contradictoire on a déjà l'article 77-2 du code de procédure pénale qui permet à toute personne mise en cause à condition de le savoir et à toute victime de demander consultation du dossier au bout d'un an est-ce que c'est une situation qui vous paraît suffisante elle n'est pas réellement contradictoire on consulte le dossier on ne fait pas le point de situation de l'enquête où on en est au bout d'un an est-ce que madame la ministre il vous semble possible d'avoir plus de clauses de revoyure des clauses de revoyure peut-être plus contradictoires plus structurées plus fréquentes ou à des rythmes particuliers enfin cette question-là peut être importante à nos yeux merci à vous oui monsieur le rapporteur oui c'est une question extrêmement importante elle est extrêmement importante et elle est extrêmement embarrassante oui je vous fais une réponse qui vaut qui vaut vraiment une réflexion personnelle sans éléments tangibles je veux dire que bon voilà moi il y a 6 ans non il y a combien de temps que j'ai quitté 4 ans pardon il y a 4 ans parce que ce sont des questions moi ce type de questions j'organisais des rencontres avec des parlementaires avec des magistrats des hauts magistrats avec avec des universitaires bon voilà donc je nourrissais beaucoup beaucoup ma réflexion grâce à l'intelligence au savoir aux compétences d'autres sur des questions de ce type parce que j'ai toujours eu peur de mal faire et avant de toucher à quoi que ce soit et vraiment je me suis imposé ça pendant toute la période où j'étais garde des sauts avant de toucher à quoi que ce soit je voulais tout comprendre après je sais ce que je fais une fois que je sais ce que je fais je crois qu'on comprend en tout cas on comprend que je sais ce que je fais et que je veux le faire que je veux le faire jusqu'au bout mais parce que je sais ce que je fais et pour savoir ce que je fais c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup consulté interrogé et sur un sujet pareil je pense qu'il faudra interroger très profondément parce qu'il y a probablement des cas de figure un peu typique qui peuvent éclairer on a des enquêtes préliminaires qui durent plus de 10 ans c'est juste inconcevable c'est inconcevable c'est scandaleux y compris pour la justice c'est scandaleux mais quand je dis c'est scandaleux je me dis en même temps mais le procureur ça l'amuse pas de traîner 10 ans avec ça donc quel problème on doit trouver là pour faire en sorte que ça ne soit pas possible ça n'est satisfaisant pour personne ceci étant là aussi je fais une incise il y a des enquêtes préliminaires non pardon des informations judiciaires aussi qui durent presque éternellement enfin qui durent longtemps 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 et sur des choses très sensibles je pense à l'amiante je pense à l'accident d'avion de Maracaibo qui avait eu lieu ça concernait essentiellement la Martinique qui avait eu lieu en Colombie enfin deux Colombies tombées au Venezuela avec essentiellement des passagers martiniquais et martiniquais donc voilà et c'était interminable et puis et au fil des comptes je pense que même les magistrates et les magistrats eux-mêmes finissent par perdre les éléments parce que les preuves s'estompent parce que voilà il y a toute une série de choses qui font que plus le temps passe et moins on est performant moins on dispose de choses importantes en tout cas de choses utiles et efficaces donc la question de la durée est vraiment une question extrêmement importante maintenant il faut voir est-ce que rétrécir raccourcir la durée ça n'est pas aussi réduire des garanties parce que moi j'estime que par exemple les droits de la défense c'est extrêmement important c'est vraiment un marqueur de démocratie les droits de la défense or parmi les droits de la défense il y a un certain nombre de droits qui peuvent être utilisés de façon dilatoire c'est à dire des demandes d'actes au dernier moment des renvois ce sont des inconvénients mais la démocratie c'est plein d'inconvénients c'est plein d'inconvénients donc est-ce que dire on rétrécit la durée on ne prend pas de risque sur les droits de la défense en tant que vraiment marqueur de la démocratie ça ce sont des questions de fond c'est pour ça que je pense que votre question est vraiment très 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 importante et urgente je ne peux pas y répondre de façon satisfaisante sauf à ma capacité de réflexion parce que je pense qu'il y a vraiment des choses à observer à éprouver au sens étymologique du mot éprouver merci je laisse la parole à Fabien Gouteffard pour la première question des collègues merci beaucoup monsieur le président merci madame la ministre d'être présente et pour la passion que vous mettez dans nos échanges en fait madame la ministre moi je pense que vous avez assumé le paradoxe de la fonction comme vos successeurs d'ailleurs en somme en gouvernant une institution donc vous ne dictiez pas les décisions mais en partageant ses valeurs et en défendant son indépendance on a souvent parlé d'un dédoublement fonctionnel qui était essentiel pour tenir justement dans ce ministère qui est placé à l'épicentre entre politique et justice et je comprends à travers vos propos d'ailleurs que vous tenez que cette institution perdure et vous n'êtes pas favorable par exemple à l'institution d'un procureur général de la nation comme certains voudraient peut-être le substituer ma question porte plutôt sur l'indépendance des parquets suite à votre loi bien évidemment la commission nationale consultative des droits de l'homme a rendu un avis comme elle le fait souvent et dans certaines de ses parties comme souvent également elle pouvait être critique sur l'indépendance des parquets notamment en disant je lis qu'on pouvait douter de son application effective les instructions orales sont plus fréquentes et il est parfois à craindre que le magistrat du parquet n'anticipe les souhaits du ministère sans qu'il soit besoin d'un coup de fil de la chancellerie alors j'aurais voulu peut-être vous entendre sur cet avis et également sur une autre question que la CNCDH soulignait sur la réforme qu'elle invitait à prendre sur la séparation en deux corps distincts des magistrats les parquetiers d'un côté et les juges du siège de l'autre quel est votre avis sur cette dualité hypothétique des corps merci pardon pardon merci merci monsieur le député merci pour vos mots aimables à l'introduction qui sont qui sont juste une appréciation de la fonction donc hôtel me permet de dire qu'ils sont immeubles pas vis-à-vis de ma personne mais vis-à-vis de l'importance de cette responsabilité c'est un ministère régalien qui a pour responsabilité département de l'état d'une certaine façon sans doute que le concept ne convient pas essentiel à la démocratie essentiel à la démocratie moi je prétends que le ministère de la justice c'est l'épine dorsale de la démocratie donc il faut il faut effectivement assumer les contradictions de vouloir l'indépendance dans les fonctions juridictionnelles et en même temps de garantir les citoyens sur le bon fonctionnement d'une institution judiciaire il faut pouvoir le faire et c'est ce que vous avez appelé la dualité donc je devrais plus parler d'ailleurs plutôt que d'amabilité de la perspicacité de votre propos pour ce qui concerne l'indépendance du parquet la loi protège les procureurs c'est à dire que même en cas de consigne orale les procureurs sont protégés c'est quand même ça l'intérêt de la loi ce que les procureurs puissent dire moi j'ai reçu un coup de fil je fais savoir que c'est pas normal que j'ai reçu un coup de fil parce que c'est une contravention à la loi c'est quand même ça l'utilité ultime d'une certaine façon de la loi donc moi je pense qu'il faut faire confiance à notre magistrature je suis pas en train de dire que tous les magistrats les hauts magistrats sont irréprochables je suis pas en train de dire que tous les procureurs sont travaillés en permanence par un souci d'indépendance je suis pas en train de dire ça nous sommes ce que nous sommes comme disait Camus homme parmi les hommes donc hommes et femmes parmi les hommes et femmes voilà ce que nous sommes c'est à dire que dans la magistrature comme ailleurs nous avons des personnalités nous avons des tempéraments nous avons des faiblesses nous avons des forces nous avons des vulnérabilités nous avons des vanités nous avons des voilà nous avons de tout dans ce corps comme dans d'autres donc nous devons avoir un cadre il doit y avoir un fonctionnement et puis après oui il peut y avoir des cas par-ci par-là bon donc moi une fois que l'indépendance du ministère public dans ses fonctions juridictionnelles sont assurées bon voilà moi je veux bien qu'on me brandisse de temps en temps un qui fait pas ou qui fait mal ça ne remet pas en cause l'ensemble ensuite donc vous évoquez la CNCDH sur les alors les instructions je viens d'y répondre sur là oui les procureurs qui anticipent bon je crois que j'ai répondu aussi il y a des procureurs qui peuvent anticiper même à l'école il y en a qui veulent être voilà que la maîtresse les trouve plus gentilles que d'autres hein c'est pas forcément la maîtresse qui les oblige à aller dénoncer un petit camarade mais bon pour se faire bien voir parfois ils vont dénoncer mais bon je pense pas que voilà ça s'est puéril comme exemple je pense pas que ce soit soit le cas alors je crois que l'unité du corps est une question importante et dans le projet de réforme constitutionnelle que j'avais travaillé nous avions amélioré et renforcé au contraire l'unité du corps et je pense que ça a contribué et la loi du 25 juillet consolide l'unité du corps à partir du moment où on dit que le ministère public ne reçoit plus d'instructions on est en train de dire qu'il fonctionne en tant que tel comme autorité judiciaire donc la CEDH peut reconnaître notre ministère public comme autorité judiciaire donc l'unité du corps ça veut dire que même si il y a une autorité qui ne procède pas qui n'effectue pas de jugement parce que c'est ça la différence donc même si le parquet le ministère public ne prononce pas de jugement il y a quand même un corps dans l'autorité judiciaire donc moi je suis plus favorable à continuer à consolider l'unité du corps qu'à séparer les corps ça me permet de rappeler que lorsque nous avons travaillé sur ces textes là il y en a qui voulaient quand même interdire le syndicalisme dans la magistrature donc il y a toujours cette tentation de dire on lâche voilà c'est indépendant on les lâche c'est un pouvoir judiciaire on les lâche on les lâche ok mais on les lâche où ? on les lâche où ? un pouvoir ça doit rendre des comptes un pouvoir ça doit expliquer comment ça accède au pouvoir c'est soit des élections soit des modes de nomination comment on accède à ce pouvoir là et surtout comment on rend compte et là pour revenir à une question non je ne suis pas favorable à un procureur général national bon on s'en fout de mon avis sans doute mais enfin pas vous parce que vous m'interrogez mais je ne suis pas là et vous les parlementaires vous les parlementaires je ne pense pas que vous êtes prêts à vous contenter d'un procureur national qui vienne une fois par année vous faire un vague rapport même si c'est un rapport de très grande qualité on a par exemple le rapport une fois par an du président du conseil économique social et environnemental non ? je ne sais pas si ça se fait toujours bon bon ça ne se fait même plus bon mais bon voilà qui vient une fois par an qu'est-ce que ça dit de leurs travaux qui sont des travaux de très grande qualité d'ailleurs qu'est-ce que ça dit de leurs travaux quelle utilité bon donc moi personnellement je n'ai pas envie de vivre dans une démocratie il y a des pays qui fonctionnent comme ça et qui ne fonctionnent pas forcément mal je pense à l'Espagne l'Italie aussi me semble je ne suis pas sûre enfin nous on n'est pas machin on ne peut pas passer son temps à brandir le parquet à la française se battre à la CEDH à dire mais non vous n'avez pas compris nos subtilités on vous explique et puis d'ailleurs regardez nos lois non c'est un parquet à la française mais c'est indépendant mais machin et puis après simplement prendre un modèle standard moi je n'ai pas envie de ça bon je ne compte pas je compte une voix quand je vote mais je n'ai pas envie de ça voilà donc oui consolider le corps mais oui maintenir aussi la responsabilité politique sur le bon fonctionnement du service public j'ai répondu à tout monsieur le député merci je laisse la parole à Coralie Dubost pour la question suivante merci monsieur le président madame la ministre très heureuse de vous entendre ce matin quelques questions de précision eu à l'égard à ce que vous avez déjà évoqué et peut-être pour la clarté aussi du concitoyen qui ne serait pas expert du point de vue de la justice vous avez insisté plusieurs fois sur le fait que les remontées d'informations étaient strictement sur des actes déjà passés est-ce que l'on peut le formuler dans l'autre sens c'est-à-dire que finalement le ou la garde n'intervient jamais plus jamais il n'est pas possible qu'il intervienne dans les stratégies à venir est-ce que l'on peut détailler surtout ce qu'il n'est plus possible de faire et non pas seulement l'information dont il dispose je pense aussi aux pièces de l'affaire ensuite je voulais savoir s'il était possible aussi pour vous de nous relater un peu plus ce que vous avez trouvé à la fois important pour l'exercice démocratique de transparence auquel tout le monde se doit à la fois le parlementaire et le gouvernement mais problématique peut-être pour le ou la garde dans la relation aux médias puisqu'ils sont une part active de notre démocratie troisième petit point sur cette anecdote très jolie anecdote des courriers auxquels vous prêtiez attention et vous souhaitiez qu'il soit possible de répondre pour l'ensemble des concitoyens est-ce que l'on peut aussi dire que le fait d'avoir cette obligation de réponse alors pas le garde directement mais les services et cet exercice de réponse permet-il aussi d'inspirer des évolutions et des textes permet-il d'inspirer le service public de la justice dans l'amélioration de son fonctionnement et si l'on devait finalement le décentraliser et le déplacer en responsabilité sur chacune des circonscriptions de juridiction concernées qu'en serait-il de la compréhension et de l'uniformité faudrait-il faire une nouvelle remontée d'informations sur les courriers par circonscription de juridiction et donc créer un nouveau circuit et enfin dernière question qui n'a pas encore que nous vous avons pas soumise mais qui a déjà été abordée dans cette commission et qui me taraude un petit peu dans le cadre de l'hypothèse du renforcement de l'indépendance de la justice en tout cas sous l'angle renforcement de l'indépendance lors des nominations des procureurs par le CSM on voit tous les avantages quelles seraient les conséquences puisque vous parliez des casquettes de conséquences à anticiper à prévoir quels sont les cadres envisagés selon vous pour que le déplacement du pouvoir politique ne soit pas non plus tout à fait une soumission au pouvoir syndical je vous remercie je vous laisse la parole madame la ministre avec une attente de concision de votre part de sorte à ce que les autres collègues puissent aussi vous interroger avec quelle élégance cette chose là est dite monsieur le président je ne le suis pas toujours mais là en l'occurrence c'est le cas je suis une vieille dame monsieur le président donc vouloir me changer monsieur le président me paraît un exploit que votre jeunesse vous autorise à penser possible mais qui risque d'être hors de portée pardon pour cette impertinence donc madame la députée je vous réponds et j'essaie d'être concise sur les stratégies à venir du coup vous m'avez perturbée alors oui la remontée c'est effectivement sur des actes accomplis mais ça sert oui et vous avez raison sur les stratégies y compris dans l'immédiat par exemple j'ai mis des circulaires de ça s'appelait de politique pénale territoriale c'est à dire que des remontées peuvent faire apparaître une prédominance d'un type de délinquance en particulier voilà et donc je me souviens avoir émis au moins une demi-douzaine de circulaires de politique pénale territoriale j'en ai mis sur la Corse j'en ai mis sur les Bouches-du-Rhône j'en ai mis sur la Guyane j'en ai mis sur la Martinique j'en ai mis sur l'Ile-de-France donc voilà on avait des types de délinquance particulière qui conduisaient à définir parce qu'évidemment les parquets sont submergés etc donc il faut définir parfois des priorités donc ça nous l'avons fait aussi d'ailleurs avec le ministère de l'Intérieur dans la mise en place des ZSP les zones de sécurité prioritaire voilà nous avons beaucoup travaillé en amont en associant les magistrats et moi j'ai interrogé les magistrats notamment sur les périmètres sur les zones à travailler en particulier là où il fallait affecter aussi davantage d'effectifs de force de magistrats de greffières et de greffiers je les ai interrogés aussi sur des structures on avait des GLP GLSP qu'est-ce qu'on avait on avait une espèce de structure comme ça là donc je les ai interrogés sur la performance donc c'est vrai que la remontée d'informations ça sert aussi à ça à dessiner une espèce de cartographie de la délinquance de la délinquance spécifique de l'intensité de la délinquance à certains endroits et donc d'ajuster les réponses de la justice à ces formes de délinquance ensuite vous m'interrogez sur je me lirai même par prévention oui d'ailleurs sur les réponses qu'on apporte aux justiciables et est-ce que ces lettres des justiciables des citoyens peuvent nous éclairer sur la politique de la conduite de la politique pénale ou pas seulement pénale parce qu'on parle tout le temps tout le temps du pénal mais 70% de l'activité judiciaire c'est du civil c'est du civil c'est le quotidien des citoyennes et des citoyens vraiment c'est voilà c'est les affaires familiales massivement c'est plus de 60% et puis évidemment l'endettement le surendettement les conflits ordinaires de voisinage etc donc il faut le service public de la justice c'est aussi ça être très efficace sur ces questions là donc oui les lettres des citoyens servent à ça mais je ne vous cache pas que la masse de courriers fait que soit on y répond et à ce moment là je ne suis pas sûre qu'on ait vraiment le temps de traiter et de faire sauf à mettre en place un service ou une cellule qui ferait ça spécifiquement mais il n'empêche qu'il y a des cas qui à mon avis alertent suffisamment il y a suffisamment de réflexion et de réflexes dans les administrations pour signaler quelque chose qui appelle l'attention du législateur que ce soit l'exécutif qui s'octroie un grand pouvoir législatif ou que ce soit le pouvoir législatif en tant que tel donc oui ça peut servir à ça en tout cas moi je sais que j'ai été sensible à des lettres concernant l'amiant par exemple j'ai été sensibilisée par des associations mais aussi par des lettres de citoyens des citoyennes de ces citoyens j'ai été sensibilisée aussi par des lettres sur des questions concernant l'environnement les atteintes à l'environnement j'ai été sensibilisée aussi par des courriers parce que j'allais quand même mettre mon nez j'ai compris que je ne pouvais pas moi répondre à 1700 lettres par jour mais j'allais quand même y mettre le nez donc régulièrement et j'ai compris aussi la question de c'est pas que j'ai compris c'est en cherchant pour répondre à des questions j'ai repéré un article je crois que c'est l'article 714 du code civil qui dit qu'il y a des choses qui n'appartiennent à personne et qui sont communes à tous et que des lois de police on précise la mise en application c'est un très très bel article en plus il est vu date de 1803 de la première écriture du code civil et ça c'est vraiment c'est des histoires c'est parce que j'ai été sensibilisée par des lettres sur des pollutions sur des choses comme ça des choses parfois très locales et voilà en cherchant est-ce que nous avons déjà des réponses ou est-ce qu'il faut construire une réponse donc oui ça sert à ça ça sert à ça mais c'est c'est un travail à temps plein pas bon est-ce que je répondais à tout en étant concise le CSM oui la relation média alors moi je suis un très très mauvais exemple parce que je n'aime pas y aller je crois que ça s'est vu mais je n'aime pas y aller alors que voilà je suis prête à défendre les médias vraiment et puis j'y crois beaucoup parce qu'un des premiers textes que j'ai soumis c'était justement la suppression d'un texte de loi de la législature précédente qui instaura un recel de secrets de secrets d'instruction voilà la protection des sources etc des premiers textes les premières consultations parmi les premières consultations que j'ai mises en place depuis juin 2012 ça concernait une loi de protection des sources donc je suis vraiment très 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 soucieuse que ce pilier de notre démocratie puisse fonctionner très correctement juste la tournée d'aller bavarder dans les radios de montrer sa pomme dans à la télévision ça me casse les pieds pardon ça bon voilà j'ai pas j'ai un grand défaut en tant que responsable politique j'ai une grande infirmité c'est que je ne suis pas narcissique si je comprends bien c'était la conclusion à la réponse madame la ministre je laisse la parole au collègue Sébastien vous en avez assez monsieur le président c'est vous qui pouvez y mettre un terme je ne dirais pas ça je vous laisse je laisse la parole au collègue Sébastien Merci monsieur le président c'est extrêmement difficile de prendre la parole après ça mais bon je voudrais parler de vous justement vous incarnez par-delà les questions politiques que vous avez amené mais vous incarnez le courage et la détermination à un moment où il y a un ouvrage de Cynthia Fleury qui date de 2010 qui s'appelle la fin du courage où il y en a plus beaucoup on a reçu le directeur de l'école nationale de la magistrature qui nous a parlé de la déontologie des cours de déontologie moi j'ai une question la première c'est sur cette notion de courage est-ce que c'est pas dans les pratiques quelque chose qui permet justement d'être fort sur la question de l'indépendance ma deuxième ma deuxième question c'est sur un communiqué que vous aviez fait communiqué de presse en décembre 2017 où vous disiez l'indépendance du parquet doit être inscrite dans la constitution donc je voudrais vous demander si vous y croyez vraiment et si vous voyez un chemin et la troisième troisième question dans un des lieux extrêmement intenses de lobbying est-ce que la création d'un parquet national environnemental serait de votre point de vue quelque chose de pertinent merci merci monsieur le député je peux commencer par la fin je sais qu'effectivement le parquet national financier a suscité y compris parfois chez les personnes qui étaient opposées à la création du parquet national financier a suscité après une volonté de multiplier les parquets spécialisés je ne suis pas persuadée a priori que ce soit nécessaire d'abord je pense pas qu'il faille banaliser la mission des parquets et de considérer que des spécialisations à outrance soient la réponse et alors on en finit un peu le parquet à la française ça devient peut-être ça deviendra un peu le parquet à la fantaisie française or la justice c'est trop sérieux pour ça donc moi a priori je ne serais pas favorable maintenant il faut étudier les choses est-ce que les réponses que nous apportons aujourd'hui à ce que je vais dire rappeler de façon dans un concept global qui n'est pas encore installé mais qui va finir par l'être à mon avis c'est l'écocide c'est-à-dire toutes les atteintes aux écosystèmes à l'environnement à la nature à la biodiversité est-ce que les réponses que nous apportons aujourd'hui sont satisfaisantes ou alors est-ce qu'elles appellent une spécialisation qui va rendre la justice plus efficace sur ces contentieux-là bon voilà personne n'est en capacité de le dire sauf à approfondir les choses à étudier à comparer à vérifier etc il faut un travail très sérieux derrière ça pour prendre une décision donc voilà mais sur le principe a priori non je ne suis pas favorable du tout à la multiplication des parquets sur sur l'indépendance de la justice alors votre habileté votre habileté fait que vous appelez l'indépendance de la justice de l'institution judiciaire vous avez dit en tout cas vous n'avez pas dit pouvoir vous n'avez pas évoqué le pouvoir judiciaire il faut que je voie à se communiquer parce que non non moi j'ai une position très stable sur la question de l'indépendance moi je suis persuadée moi je suis attachée à la démocratie c'est pas la même chose voilà c'est pas la même chose oui oui mais moi je pense dans la réforme constitutionnelle on inscrivait dans la constitution elle n'a pas abouti on inscrivait à la constitution à partir du moment où vous modifiez les conditions de nomination c'est à dire que moi je respectais pendant tout mon temps je me souviens que parmi les objections des parlementaires il y en a qui disaient oui mais vous vous respectez il y a avant vous il y en a qui ont respecté il y en a bon puisque tout le monde est d'accord on inscrit voilà donc si vous vous inscrivez dans la constitution les conditions de nomination les conditions de sanction l'organisation du conseil supérieur de la magistrature oui vous apportez la garantie de l'indépendance du parquet donc si c'est ça oui je suis je confirme oui vous le faites et je le souhaite je crois que c'est souhaitable même si l'ordonnance de 1958 elle dit très clairement que le parquet voilà il est sous hiérarchie du parquet général sous l'autorité du garde des Sceaux mais que sa parole à l'audience est libre bon mais on sait bien qu'avant la parole libre à l'audience il y a des choses en amont c'est ce que disait monsieur le député lorsqu'il disait qu'il y a même des procureurs qui devancent les attentes du pouvoir politique et qui parfois imaginent les attentes du pouvoir politique mais supposent donc je finis d'une phrase avec votre permission vous n'allez pas en auditionner d'autres comme moi monsieur le président donc souffrez 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 jusqu'au bout j'aurais la prétention de dire que si tout de suite après d'ailleurs nous décidons une autre ancienne ministre mais allez-y pardon donc je me dépêche merci pour le courage mais pour le courage au-delà de ma personne je crois que le courage politique est vraiment nécessaire il faut qu'on arrive à le réhabiliter il faut qu'on arrive à le réhabiliter le problème c'est que le personnel politique est très exposé et que l'on prend plein la figure mais là je vois un danger terrible pour la démocratie terrible parce que si ça continue à être aussi violent les gens qui ont des idéaux les gens qui ont très envie de se dévouer les gens qui ont envie de servir et qui très vite se rendent compte que servir ça veut dire vraiment porter préjudice à sa vie personnelle à sa vie familiale se compliquer la vie être à la portée de tout le monde être à la disposition de tout le monde être constamment en train de travailler parce qu'il faut comprendre les choses pour prendre des bonnes décisions ces gens-là vont s'éloigner vont s'éloigner donc il faut réhabiliter le courage politique mais il faut créer aussi des conditions pour que le courage politique soit possible qu'il n'exige pas forcément du masochisme en plus du courage voilà le courage de faire le courage de dire le courage d'aller à contre-courant mais pas forcément le courage de souffrir quoi j'en ai terminé je laisse la parole à Cécile Intermeyer pour la question suivante on n'a pas énormément de temps puisque l'audition suivante est censée commencer dans deux minutes mais on va on va on va on va aller empiéter un tout petit peu sur le temps de l'audition suivante il faut que moi j'arrive jamais à éteindre le micro quand il faut voilà en tout cas merci beaucoup Christiane je crois que vraiment tu montres bien que l'évolution elle se fait marche par marche que des marches essentielles à mon sens ont été posées en 2013 et que nous devons poursuivre maintenant et c'est ce qui incombe à l'actuelle majorité moi j'ai deux ou trois questions que nous avions d'ailleurs évoqué à l'époque sur bon 2013 pose vraiment l'action publique et du côté juridictionnel et la définition de la politique pénale elle est du côté du gouvernement et de la garde des Sceaux ma première question est-ce que tu ne penses pas que cette clarification nous devons nous devons l'exprimer davantage que les citoyens se l'approprient et considèrent enfin comme le dit la loi qu'il y a d'un côté la juridiction et de l'autre côté il y a une politique pénale qui appartient au gouvernement de définir et est-ce qu'il n'y aurait pas à travers cette obligation de clarification la nécessité que le garde des Sceaux puisse venir devant le Parlement et expliquer la politique pénale qu'il entend mener et qu'il entend dicter aux juridictions ça c'est ma première question ma deuxième question c'est sur le conseil supérieur de la magistrature la question des fadettes qui est pour moi une affaire choquante mais comme tu dis c'est une affaire d'hommes et de femmes je pense que certains ont fauté sans aller plus loin dans cette affaire est-ce que tu ne penses pas quand même que le conseil supérieur de la magistrature pourrait s'auto-saisir d'une question de cette nature et autorité indépendante qui finalement n'a pas la main sur un dossier qui n'exclut pas une inspection de la justice mais il me semble que c'est très dévalorisant pour une autorité indépendante qui est censée quand même être une autorité de contrôle de discipline de ne pas pouvoir s'auto-saisir d'une question grave parallèlement au garde des Sceaux qui garde effectivement ce pouvoir d'inspection auquel on tient et puis ma dernière question qui est beaucoup moins qui est beaucoup plus de territoire il y a des conseils de juridiction qui sont mis en place dans les tribunaux moi je pense que le service public de la justice il doit vivre davantage qu'il ne vit actuellement et il me semble qu'on doit permettre aux parlementaires peut-être qu'aux députés après tout parce qu'on est élus au suffrage universel de participer à ces conseils de juridiction de manière beaucoup plus systématique ça serait un geste d'ouverture vis-à-vis vis-à-vis du parlement alors l'objection qui nous est faite c'est qu'on est trop nombreux sur les territoires on peut se poser la question d'abord je constate je constate que ce conseil de juridiction il est à la main du président du tribunal je pense qu'il faudrait que ce ne soit pas tant à la main du président et qu'il puisse qu'il y ait obligation d'inviter les parlementaires à participer au conseil de juridiction voilà mes trois mes trois questions alors dans l'ordre en galopant c'est l'occasion pour moi de remercier chère Cécile et madame la députée donc de vous remercier pour le travail accompli sous cette législature parce que vous avez été quelques-unes et quelques-uns extrêmement précieuses et précieuses sur le niveau d'exigence et sur la qualité des travaux donc voilà moi j'ai eu un bénéficier dans la conduite de mes responsabilités j'ai eu vraiment un bénéficier alors sur la nécessité de clarifier oui c'est indispensable pour le grand public et même parfois d'ailleurs y compris pour des personnes un peu spécialisées mais qui ne sont pas spécialisées sur ces questions-là en particulier on ne comprend pas forcément la différence entre la politique pénale et l'action publique et donc je crois qu'il y a la nécessité alors il faut travailler avec les universités lorsque j'étais en responsabilité j'ai beaucoup travaillé avec les universités je ne sais pas si vous vous souvenez au début il y avait une chute des candidatures au concours pour l'école nationale de la magistrature et on m'a conseillé de baisser le niveau du concours j'ai dit non c'est un des plus beaux concours républicains je refuse de baisser le niveau par contre on va faire une campagne de sensibilisation et moi j'ai tourné d'autres personnes ont accepté de tourner aussi y compris des parlementaires dans les facultés de droit pour sensibiliser et on a eu une remontée massive des candidatures et donc en maintenant le bon niveau mais évidemment il faut aussi les accompagner d'où la classe préparatoire par exemple qu'il a fallu consolider pour permettre qu'il n'y ait pas juste des circuits qu'il n'y ait pas d'obstruction de promotion sociale à l'accès à l'école nationale de la magistrature donc il y a des tas des tas de choses qu'on peut expliquer on peut les expliquer dans les universités on peut les expliquer dans les lycées on peut les expliquer aussi pour le citoyen par des émissions par des conférences par des tas de choses mais c'est vrai que c'est indispensable et urgent c'est vrai et ça fait partie de la maturation démocratique de l'accès à la maturité démocratique sur la question des FADET et de ce marché je me garderai bien évidemment d'avoir un avis parce qu'il ne serait pas pertinent pour la simple raison que je n'ai pas les éléments donc d'avoir un avis sur cette inspection mais d'ailleurs dans votre propos vous envoyez à la question du conseil supérieur de la magistrature c'est sûr que alors il y a deux sujets il y a la question des FADET parce que de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris de ce que je sais publiquement donc ce n'est pas mon niveau d'information en tant que la garde des Sceaux des FADET la question qui me semble poser c'est on sait que pour les écoutes téléphoniques les avocats ont une protection il y a des dispositions législatives qui protègent les avocats des écoutes téléphoniques alors qu'il n'y a pas ces dispositions pour les FADET c'est du droit commun pour les FADET moi à la lumière de cet événement ou incident il me semble qu'il faut se poser la question de savoir s'il ne faut pas élargir aux FADET la protection qui est réservée aux avocats le conseil supérieur de la magistrature il peut s'autosaisir dans un certain nombre de sujets dans ce cas particulier est-ce qu'il peut s'autosaisir il ne peut pas saisir puisque c'est au garde des Sceaux qu'il revient de saisir l'inspection est-ce que l'inspection là alors quelle est l'opportunité de l'inspection elle est déterminée à la fois par le fait lui-même d'une façon générale pas par ce fait là par le fait lui-même mais aussi par l'ambiance quand il y a un émoi général le pauvre garde des Sceaux même s'il est persuadé qu'il suffit de patienter deux semaines l'émoi est tel que parfois on lui dit il faut faire quelque chose mais il y a un autre sujet derrière c'est que le conseil supérieur de la magistrature il y a longtemps qu'il veut la main sur l'inspection il y a longtemps qu'il la veut je pense que c'est pas un sujet anodin c'est pas un sujet anodin du tout donc il faut la procédure sur les conseils de juridiction je suis d'accord vous vous souvenez que quand nous avons travaillé sur J21 et tous les dispositifs il était important d'associer les élus et dans l'année les 18 mois d'expérimentation qu'on a fait on a associé les élus les universitaires et ça a donné d'excellents résultats c'était parfait parfaitement concis non non avant de céder la parole à Nicole Dubréchia j'ai une toute petite question qui va dans le questionnement qui a été celui sur les FADET au passage question très précise je crois que l'enquête a été ouverte vous étiez encore garde des Sceaux l'enquête a été ouverte au PNF est-ce qu'il y a eu des remontées d'informations sur cette enquête préliminaire moi j'ai découvert effectivement ces jours-ci que c'était une enquête qui avait été ouverte mais je ne pense pas il faudrait peut-être interroger la DACG moi je n'ai pas eu connaissance de ça j'espère que ce n'est pas un problème de mémoire de ma part mais je n'ai aucun souvenir je ne sais pas si c'est remonté à la DACG je ne sais pas d'ailleurs je ne sais même pas si l'enquête était terminée à l'époque c'est sorti parce que c'est terminé là maintenant non ? bon je ne sais pas bon bref c'est encore en enquête préliminaire c'est tout le problème c'est en cours c'est toute la problématique oui la question a duré oui je suis bien d'accord donc pas de remontée de votre souvenir pas de remontée moi pas à ma connaissance moi je pense que la DACG peut très très sans difficulté répondre à travers le garde des Sceaux répondre à une demande parlementaire mais pas à ma connaissance parce qu'en plus ça devait être en cours moi je répète moi la connaissance que j'ai c'est on a fait ça et ça a donné ça bien sûr je pense qu'il faut bien le répéter aux citoyens ordinaires je pose la parole à Nicole étant entendu quand même qu'il y a des pratiques différentes certains font remonter l'information dès l'ouverture d'enquête même s'il n'y a pas eu et c'est déjà un acte en soi à ouvrir l'enquête un acte passé c'est le risque permanent sur les questions sensibles je pense c'est vraiment le risque permanent je laisse la parole à Nicole Loup-Recher merci la ministre c'est un plaisir de vous entendre et de vous accueillir ici dans la verve qui vous maintient sur ces sujets j'avais deux questions par rapport aux remontées d'informations est-ce que l'arrivée je dirais de façon plus importante du terrorisme et du risque d'attentat a modifié les pratiques en termes de remontées d'informations au niveau du ministère de la justice mais aussi dans les communications entre ministère de l'intérieur et ministère de la justice et la deuxième chose c'était nous avons tenté une réforme de la constitution qui n'a pas abouti est-ce que vous avez des thématiques précises sur cette réforme et sur la réforme de la cour de la justice qui serait important de faire passer dans l'évolution de cette constitution merci madame la députée je regarde monsieur le député parce que du coup je pense qu'on va prendre une séance de deux heures mais non je sais que vous travaillez sérieusement sur la réforme de la constitution donc je pense que nous avions dans le projet de réforme que nous avions élaboré nous avions balayé l'essentiel des sujets je pense alors est-ce que les réponses que nous avions apportées ne peuvent pas être améliorées à l'usage avec 4-5 ans supplémentaires pourquoi pas mais j'ai l'impression que nous avions balayé l'essentiel des sujets donc je ne vois pas a priori d'innovation à introduire la pratique du terrorisme enfin la réalité l'horreur le danger du terrorisme est-ce que ça a changé les pratiques que non pas de façon substantielle c'est-à-dire que nous étions le garde des sceaux enfin donc en tant que garde des sceaux j'ai participé au conseil de défense donc les conseils de défense alors il y avait des conseils de défense en tant que tel auquel je participais et puis il y avait l'initiative du président de la république qui préside les conseils de défense bien sûr mais qui en plus réunissait les ministres régaliens parfois ils nous appelaient deux ou trois fois dans la journée donc c'est vrai qu'une remontée dynamique d'informations mais d'informations qui portent sur le terrorisme sur les cas machin sur éventuellement les personnes identifiées etc ces informations-là oui il faut une dynamique à ce moment-là parce qu'il s'agit d'être efficace tout bêtement c'est pas de la curiosité il s'agit d'être efficace donc d'avoir les informations aussi vite que possible aussi précises que possible pour prendre les décisions les plus efficaces à ce moment-là donc oui on est dans une autre temporalité à ce moment-là incontestablement on y est et puis ça a une action ça a en tout cas un effet une influence sur la temporalité après je ne sais pas si vous vous rappelez j'ai organisé en 2015 en avril ou en mai 2015 les premières rencontres internationales des magistrats antiterroristes nous avions une soixantaine de pays représentés au plus haut niveau possible donc certains par leur procureur national machin etc et nous avons travaillé trois jours à huit clots parce que mon objectif c'était de faire en sorte qu'on soit de plus en plus efficace parce que je parlais tout à l'heure des missions des prérogatives du garde des Sceaux sur la coopération pénale internationale donc on demande une commission rogatoire ou une coopération etc parfois c'est compliqué parce que les autres juridictions ne répondent pas etc donc je me suis dit si les gens se connaissent en général ils travaillent mieux donc en organisant ces premières rencontres internationales de magistrats antiterroristes en travaillant trois jours à huit clots ensemble en échangeant leurs coordonnées moi je peux vous dire j'ai vu les effets très vite j'ai vu les effets très vite et y compris d'ailleurs pour les les attentats du 13 novembre 2015 on a eu des effets y compris en dehors de la procédure criminelle en tant que telle sur par exemple une chose toute bête les certificats de décès je ne raconte pas l'histoire parce qu'elle est trop longue mais vous savez que ça déclenche tout le reste des démarches et les procédures normales auraient fait que ça nous aurait pris au moins 15 jours bon j'ai appelé le procureur j'ai appelé le président du TG pour voir s'il y a possible de voir sur une procédure de ce genre pour les personnes pour les victimes pour les familles bon et ce qui se fait en 15 jours il en fait en 3 jours donc vraiment gloire à eux gloire à eux sauf que ils ont accepté de faire la procédure collective mais au dernier moment sur un an il y a une difficulté parce qu'il y a des informations contradictoires et dans ce cas là dans ce cas là c'est bien c'est bien la coopération entre magistrats qui se connaissaient qui étaient en confiance qui a facilité les choses donc ça n'a rien à voir avec la procédure d'enquête la procédure criminelle puisque c'est un acte d'état civil il s'agit de produire des certificats de décès mais voilà et dans d'autres cas moi j'ai vu comment entre ce qui se faisait avant avec des délais et ce qui s'est fait à partir du moment où les magistrats se connaissaient les choses sont allées beaucoup plus vite merci madame la ministre c'était assez concis je dois le reconnaître j'ai une toute petite dernière question avant de vous relâcher vous en redemandez parce que ça aurait été dommage de ne pas la poser qu'est-ce qui a motivé votre choix pour la nomination de madame enfin pour proposer la nomination de madame Jean-Renaud comme procureure générale de la Cour d'appel de Paris donc d'une façon un principe général je ne connaissais pas ni madame Jean-Renaud ni madame je ne les connaissais pas du tout d'ailleurs lorsque je suis arrivée à la tête du ministère de la Justice je ne connaissais pas grand monde c'est un milieu que je ne connaissais pas je connaissais quelques magistrats connus j'avais eu en tant que parlementaire à travailler sur les questions sur l'ordonnance de 45 donc je connaissais par exemple le président Rosenweg mais je connaissais dans ses fonctions de magistrats spécialisés sur l'enfance je ne le connaissais pas pas plus que ça je ne connaissais pas c'était un inconvénient parce que je devais découvrir tout le monde mais c'était un avantage je ne connaissais pas les réseaux je n'étais pas dans les réseaux je ne connaissais pas les gens des réseaux etc donc madame Jean-Renaud madame Ouellet je ne les connaissais pas du tout je ne les avais pas repérés je ne les avais pas identifiés moi mon grand principe à cette époque là et pendant les 4 ans c'était de trouver des femmes sur des postes de haute responsabilité donc d'ailleurs pour le PNF je peux vous dire je réfléchis dans ma tête rapidement est-ce que je travaille quelque chose non je ne travaille rien et pour plus je suis à l'Assemblée nationale c'est quand même public mais quand même je crois que je peux vous le dire j'ai retardé la transmission de la transparence parce que voilà je cherchais je cherchais un profit qui corresponde vraiment à ce que nous avions mis dans le texte j'ai cherché voilà j'ai cherché donc j'ai vraiment cherché en clair j'ai vraiment cherché donc pour la PNF j'ai cherché j'ai auditionné d'autres candidates et cette candidate là elle avait une perception très claire de la mise en place des enjeux etc. donc c'est pour ça que j'ai fait cette proposition et le CSM a donné un avis favorable pour Mme Chant-Renaud c'était le poste de PG Paris qui se dégageait j'ai cherché aussi parce que je ne la connaissais pas je l'avais croisé dans une juridiction avant c'était à Bastère et j'avais vu le fonctionnement de cette juridiction et j'avais plutôt retenu effectivement une bonne impression de la conduite par le parquet général de ce ressort qui présentait qui multipliait les difficultés qui vraiment avait comme très souvent dans les Outre-mer les prisons les juridictions la protection judiciaire de la jeunesse etc. dans les Outre-mer ça a été souvent sinistré sinistré donc voilà mais je l'ai reçu je l'ai entendu et j'ai proposé sa candidature voilà je ne la connaissais pas avant je vous remercie beaucoup merci aux collègues pour leurs questions et bonne journée merci madame la ministre merci aux collègues merci aux collègues